L'Intelligence Artificielle n'existe pas C'est un bâtiment magnifique, le Centaurial, dans le deuxième arrondissement de Paris. Alors on va parler d'intelligence augmentée, vous expliquerez pourquoi vous préférez le terme augmentée plutôt qu'artificielle, et d'objets connectés, on comprendra pourquoi vous y êtes assez attachés. Et bon, en lisant votre livre, en vous écoutant aussi en conférence, je me suis dit qu'on pouvait prendre un peu de distance, que ça ne vous dérangerait pas, bien au contraire, puisque vous nommez vous aussi cet objet qui nous dit que l'intelligence, l'origine des ordinateurs est aussi européen, aussi français, et je pense à l'époque où mathématicien et philosophe faisaient bon ménage à Pascal, et à Pascaline, qui est d'ailleurs, il y en a une exposée pas loin d'ici, aux arts et métiers, donc ça on peut considérer que c'est un des, si ce n'est le début, de la computation, du calcul. C'est le début, c'est la première machine qui vous permettait de faire des additions et des soustractions, ce n'était pas compliqué, mais ce n'est pas compliqué, mais c'est quand même des additions et des soustractions à quatre chiffres. Donc en fait, ça commence à être un peu compliqué, si je vous dis tout de suite combien font 2847 plus 623 ? Pas maintenant. Voilà. Donc la machine, elle, la machine de Pascal, le fait en deux secondes. D'accord ? Bon, deux secondes, c'est beaucoup avec nos standards d'aujourd'hui, mais à l'époque, c'était absolument extraordinaire et un peu magique. Et c'est le premier ordinateur, c'est le premier computer, c'est la première fois qu'on peut effectivement avoir une machine qui va nous aider, qui va venir justement augmenter notre intelligence. Alors ça a l'air intelligent comme ça, mais en fait, cette intelligence artificielle, parce qu'on sait qu'une intelligence artificielle, n'est pas très très intelligente finalement. Alors c'est intéressant de comparer le computer qui calcule et l'ordinateur qui ordonne, c'est deux façons de voir les choses. Et dans cette autre façon de voir les choses, il y a des datas ou des données, il faut les stocker. Et on a encore un Français de Lyon, je crois, qui est Basile Bouchon, qui invente un... c'est le ruban perforé, c'est ça ? Alors c'est pour programmer. Donc c'est le ruban perforé, en gros, et inventé pour programmer les machines à tisser. Et donc les premières machines à tisser datent de 1770, dans la région de Lyon, effectivement, parce que c'est là où on tissait la soie. Et pour pouvoir programmer la façon dont la machine va tisser, il crée un langage de programmation qui est sur des rubans perforés. Et on donne ça à manger à la machine, et la machine va mettre les bons bras au bon endroit pour pouvoir tisser correctement. Donc effectivement, ces rubans perforés, qui plus tard, beaucoup plus tard, puisque c'est dans les années 1960 qu'ils ont été utilisés, 1950 qu'ils ont été utilisés par IBM, on les voit réapparaître. Mais c'est vrai que ça a commencé en 1770. En fait, la grande disquette, les bandes perforées d'IBM viennent de là ? Exactement. Alors on va passer un petit peu vite. Évidemment, on pourrait citer Alan Turing, que tout le monde connaît maintenant grâce à Hollywood. Mais je préférerais citer John McCarthy, un petit peu moins connu du grand public, qu'on considère au Darmoos College, durant cette conférence à ses 56 historiques, l'un de celles et ceux qui ont assemblé ces deux mots, intelligence artificielle. Exactement. Donc c'est cette conférence en 1956 à l'université d'Armouth. C'était la première fois que le terme a été utilisé. D'accord ? Donc les scientifiques, ces scientifiques se sont réunis. Ils étaient en train de travailler sur la modélisation mathématique du neurone. D'accord ? Donc il s'était dit, on peut modéliser le neurone mathématiquement. Ça veut dire qu'on peut modéliser un réseau de neurones. Et si on peut modéliser un réseau de neurones, on a un cerveau. Et si on a un cerveau, on a de l'intelligence. Donc on est en train de créer l'intelligence artificielle. Alors ça, moi j'ai un gros, gros, gros problème avec ça. Parce que d'une part, en 1956, on ne savait pas trop ce que c'est qu'un neurone. Aujourd'hui, toujours, les scientifiques qui s'occupent du cerveau vont vous dire qu'on connaît entre 20 et 40% notre cerveau. Donc vous pouvez imaginer, il y a 60 ans, on connaissait encore moins. Mais donc, ils ont fait, je crois, une grosse erreur d'appeler ça l'intelligence artificielle. Parce que cette modélisation mathématique d'un neurone ne pouvait absolument pas permettre de clamer qu'on avait modélisé l'intelligence. Et ça s'est d'ailleurs confirmé, puisque dans les années qui ont suivi, tout de suite après, en fait dans les années 60, ils ont arrêté, en gros, les recherches parce qu'ils s'étaient attaqués à un problème qui est certainement le problème le plus compliqué auquel on puisse s'attaquer, qui était d'essayer de comprendre le langage naturel, le langage des humains. Et Descartes, encore un grand philosophe, a dit que le langage est le propre de l'homme. Et donc c'est certainement ce qui nous définit le mieux, mais c'est ce qui est aussi le plus compliqué à analyser. Et effectivement, ce qui s'est passé dans les années 60, ils ont échoué, parce qu'on n'a pas eu la possibilité d'avoir une machine qui était assez capable de décoder ce langage, ce langage propre de l'homme. Et l'intelligence artificielle est tombée en désuétude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les fonds se sont taris et que dès le début des années 60, on est rentré dans ce qu'on appelle l'hiver de l'IA. Et l'hiver de l'IA, ça arrive pourquoi ? Ça arrive quand on ment. Ça arrive quand on ne fait pas les choses qu'on a promis qu'on allait faire. Effectivement, ils n'ont pas promis ce qu'ils allaient faire, donc on est arrivé là. Mon problème aujourd'hui, et si vous parliez tout à l'heure de mon bouquin qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai peur que, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent des bêtises sur l'intelligence artificielle, on rentre dans un nouvel hiver de l'IA parce qu'on ment. Parce qu'on nous promet beaucoup de choses qui, en fait, ne sont pas possibles au jour d'aujourd'hui. Avec des techniques qu'on utilise. Sachant que fort est de reconnaître qu'associer l'intelligence artificielle pour un poète, c'est juste source d'imaginaire. Hollywood s'en saisira et quantité d'auteurs. Comme vous le nommez, il y a eu un premier, un second hiver. Il y a eu deux hivers de l'IA, je crois, les années 70 et 80, au minimum. Et en effet, il serait de bon temps d'y réfléchir pour éviter ce nouvel hiver. Parce qu'évidemment, avec l'hiver, ce qui gèle, on peut imaginer, c'est les financements de la recherche, notamment, et ici de la recherche. Alors, il y a un autre terme qui est très important, dont on parle beaucoup aujourd'hui, aussi du fait de structures, de recherches, d'universités. Et on oublie que ce n'est pas si neuf que ça, c'est les années 80, c'est le machine learning. Alors, dans machine learning, il y a machine et il y a apprentissage. Ça sous-entend que les machines ont cette capacité à apprendre. Donc, justement, les réseaux de neurones dont on parle dans les années 50, déjà, ces fameux réseaux de neurones qui arrivent avec cette intelligence artificielle en 1956. Déjà, ça, c'est une machine qui apprend. D'accord ? Parce que le but du jeu, c'est de connecter ces neurones pour leur faire apprendre certaines situations et de les faire après, de les restituer. Donc, ça date des années 50, d'accord ? C'est tombé, comme on a dit tout à l'heure, en désuétude à cause de l'hiver. Mais il y a eu, dans les années 60, 70, on a continué à faire vivoter une IA qui était un peu différente, qui était, elle, basée sur les bases de règles, d'accord ? Donc, qui était basée sur des choses qu'on pourrait appeler aujourd'hui la programmation plus classique, qui est la programmation séquentielle, avec des règles qui disaient si, alors, d'accord ? Donc, un truc qu'on connaît bien. Mais l'intelligence artificielle, qui est celle basée sur les neurones, est revenue à la mode avec un grand nombre de data, de données qui étaient disponibles. Et ça, donc, c'était grâce à Internet. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle après le deep learning, en termes d'apprentissage profond lié à la quantité des datas. Alors, il faut déjà beaucoup de data pour le machine learning. Le machine learning, déjà, a besoin de beaucoup de données, de toute façon. Et le machine learning est vraiment revenu à la mode au moment de l'arrivée d'Internet, d'accord ? Parce que, c'est la plus grosse base de données du monde, et c'était assez facile, je mets tous les guillemets qui vont bien, pour aller chercher les données nécessaires à démontrer certaines des techniques qu'on avait depuis des années et des années, d'accord ? Donc, dans les années 90, 2000, on a démontré que le machine learning marchait bien. Après, parce que maintenant, on avait des quantités absolument formidables et extraordinaires de données, on a pu développer ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant le deep learning, qui est globalement la même chose que le machine learning, mais plus profond, dans le sens où on a plus de couches dans ces réseaux. Mais c'est fondamentalement les mêmes techniques. Il y a des choses qui changent un tout petit peu, parce qu'on va laisser l'opportunité à la machine de définir des paramètres. Dans le machine learning, c'est les scientifiques qui vont définir les paramètres qu'on va donner à la machine pour qu'ils puissent modéliser quelque chose, quelle que soit la chose qu'on veut essayer de reconnaître. Dans le deep learning, on va laisser la machine s'optimiser elle-même, optimiser les paramètres elles-mêmes. Donc, c'est un peu plus compliqué, mais statistiquement parlant, c'est la même chose. Donc, bref, à la fin, dans les années 2010, on va dire, on a vraiment poussé le deep learning, parce qu'on avait ces quantités de données qui étaient disponibles, et donc on a pu donner aux machines énormément, énormément de données pour pouvoir faire des choses extraordinaires. Alors, je parle de reconnaissance, toujours, parce qu'en fait, ça ne fait que de la reconnaissance, que ce soit la reconnaissance de la parole, reconnaissance visuelle, reconnaissance des radios, par exemple, pour les radiologues. Donc, c'est toujours de la reconnaissance. Pourquoi ? Parce qu'on crée un modèle qui est quelque chose, et donc on essaie de reconnaître quelque chose à travers ce modèle. Alors, c'est intéressant, parce qu'en utilisant cette terminologie internationale, qui nous vient souvent de la Silicon Valley, comme machine ou deep learning, data, scientist, ces gens qui vous entourent, et vous venez de nommer le mot statistique, on oublie que finalement, tout ça, c'est aussi beaucoup de mathématiques et beaucoup de statistiques. Non seulement c'est aussi, mais c'est que. C'est que. Donc, ce n'est que des mathématiques et des statistiques. Quand on parlait tout à l'heure des autres méthodes de l'IA, qui sont basées sur les bases de règles, donc quand on parle de ça, ça c'est de la logique. Et quand on parle de données, c'est des statistiques. Donc, les deux, c'est des mathématiques. Et les statistiques, c'est quoi ? Ce n'est pas autre chose que d'avoir beaucoup de données et de trouver quels sont ce qu'on appelle les trends, donc trouver les choses qu'on veut démontrer statistiquement. Donc, plus on a de données, plus c'est statistiquement pertinent.